Si la société nous dicte une norme maritale pour se conformer aux conventions religieuses, coutumières et expectatives parentales également, je dirais, être célibataire s'apparente pour certains comme un desserrement de cordes sans engagement. Alors, j'ai posé la question à un homme marié et voici sa réponse. Il me dit exactement ceci, Inès, tu sais, être en couple, c'est bon, mais ça dépend des périodes. C'est-à-dire, moins d'engagement, moins de contraintes, ne rien avoir à prouver constamment à qui que ce soit, ne rester, avoir affaire à des choses moins contraignantes, avoir une vie moins contraignante, plus de mise à l'épreuve ou également de remise en question. C'est sa réponse. Ange-Michel, Coco ? Oui, en fait, je pense que ça dépend quand même de tout un chacun. Quand moi, on m'envoie cette question-là tout de suite, je me dis, je suis partante pour les deux. Non, on ne veut pas être partante pour les deux, il faut choisir. Non, mais c'est vrai. On est célibataire, Ange-Michel. Non, non, les deux cas ont leurs avantages et leurs inconvénients. Tout à fait. Quand je suis mariée, je me retrouverai dedans. Quand je suis célibataire, j'essaierai de me retrouver dedans. Moi, je me penche beaucoup plus sur un côté, beaucoup plus développement personnel quand tu es célibataire. Ce qui est assez compliqué quand tu vis avec quelqu'un et que tu n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, que tu n'avais pas les mêmes éducations ou les mêmes appréhensions par rapport à la vie et tout. Donc, je pense en fait qu'au lieu que le célibat soit vu comme un moment de débauche ou je ne sais pas, c'est peut-être un recueil sur soi-même. Il faut apprendre à mieux se connaître, voilà. Mais quand tu es mariée, c'est toujours mieux parce que, en fait, les tâches se font à deux. De quelles tâches parlons-nous là ? Non, mais franchement, de quelles tâches parlons-nous ? Il faut une précision, en fait. Non, quelles tâches partagées ? C'est domestique ? Non, pas les tâches. C'est éducation des enfants ? Un peu de tout, voilà. En fait, tu ne réfléchis pas seule, tu n'es pas seule, tu vois. Et tu as une épaule sur laquelle tu peux te poser, à part tes parents, à part tes amis. Nous parlons de quel type de mariage ? On parle d'un mariage légal. Deux mariages, t'es un bon mariage. Deux mariages sérieux, voilà. On part, en fait, de la définition du mariage selon la définition traditionnelle, classique, en fait. Pas ce qu'on nous sert aujourd'hui. L'homme qui traite son père et sa mère. Pas le couple libataire. Pour se mettre avec une femme. Tu es en couple, mais tu ne sais pas si tu es célibataire. Je ne sais pas si tu es célibataire. On appelle ça maintenant, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Est-ce pas ? Oui. Marier ou célibataire ? Alors, moi, je dirais mariée. Je ne vais pas aller dans les deux sens. Je dirais mariée parce que je pense qu'on est seule. On est seule dès qu'on est née. On est seule sur Terre. On a un parcours qu'on fait. Et à un moment donné, il faut se mettre à deux justement pour faire un. Et l'unicité de cette communion, ce sont les enfants. Donc, moi, je dirais mariée. Mais tout en étant mariée justement à ce moment-là, il faut commencer à essayer d'être libre dans ce mariage-là. De ne pas se sentir contraint. De ne pas se sentir limité. Parce que le mariage est un engagement libre. C'est un engagement volontaire. Et quand on prend cet engagement, mesdames, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas pour souffrir, c'est pour être heureux. Personne ne se met en couple pour souffrir ou pour être heureux. Donc, si ton conjoint de vie avec lequel tu es censé passer la deuxième partie de ta vie, il est ton ami, il est ton frère, il est ton père, et il est également ton enfant, ton fils, je pense que les choses se passeraient beaucoup mieux. Pour moi, mariée, c'est toujours mieux. Parce que, pourquoi ? Parce que quand on est seule, à un moment, on a toujours envie d'être entourée, d'être avec des gens. À un moment donné, mariée, pour moi, c'est mieux. Marier est mieux. Oui. C'est moi ? Je te parlais. Je te parlais, il y a eu le silence plat. C'était avéré, en fait. On est parti avec toi en même temps. Moi, je dirais bien mariée. Bien mariée parce que, quand on n'est pas bien mariée, être célibataire, c'est mieux. OK. Parce que, comme on a affaire, quand on est plusieurs, on porte les risques ensemble. Quand on est heureux, la joie se décuple aussi. C'est ça. Et ça permet aussi de pouvoir, de temps en temps, quand on est dans des choses et qu'on a du mal à s'en sortir, d'avoir quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui est toujours là pour vous. Donc, je dirais bien mariée. Maintenant, il faut bien vivre son célibat. Quand on est contré ou quand on est obligé d'être célibataire, quand on a, par exemple, divorcé ou quand on est veuf, je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas encore en couple, mais quelqu'un qui a été en couple et qui, après, se retrouve seul. Je pense qu'il faut bien vivre son célibat. Il faut très bien le vivre, de telle sorte que le mariage soit une continuité du bonheur que vous avez seul. Parce que, quand on n'est pas heureux seul, on ne peut pas rendre les autres heureux. On ne peut pas rendre l'autre heureux. Et le mariage devient là une contrainte, une obligation, une charge sociale. Et donc, du coup, il vaut mieux être bien marié. Si on n'est pas bien marié, il vaut mieux être célibataire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio